Salut à tous, bienvenue sur Nikoshrim. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de paramètres d'eau pour l'élevage des caridinas, de changement d'eau, de nitrate, de sol technique. Moi, dans tout mon élevage, j'utilise du sol technique ADA Amazonia, de l'eau osmosée et des sels pour reminéraliser. Vous allez me dire, il existe maintenant certains éleveurs qui élèvent des caridinas sur sol neutre, de type Tiger ou CRS. Ça peut fonctionner, mais je ne travaille pas comme ça. Donc, qu'est-ce que j'utilise, moi ? J'utilise de l'eau osmosée que je fabrique moi-même et du sel reminéralisant Saltichrim GH+, de mon ami Karsten Logermann. La marque, c'est Glassgarten. Donc, pour moi, c'est le meilleur sel de reminéralisation. Il est très, très bien au niveau du prix. Et ce qui est vraiment très intéressant sur ce sel, c'est un sel GH+, pour caridinas, c'est que pour 1 degré de GH, vous allez apporter 0,06 degrés de cage. Donc, c'est très faible et vous allez me demander pourquoi c'est très important. Tout simplement à cause de la fonctionnalité du sol technique. Le sol technique, il a deux fonctionnalités. La première, c'est qu'il va réduire le KH de l'eau. Donc, déjà, à la base, si vous lui apportez très peu de KH dans l'eau, il va travailler très peu et s'user très peu. Deuxième chose, le sol technique, il est là pour stabiliser le pH. Donc, stabiliser le pH et empêcher, je vais le dire et je vais me répéter, de le réduire. Pourquoi ? Parce qu'une eau sans KH, voie son pH descendre et c'est le seul technique qui va bloquer cette descente. Donc, voilà, ça, c'est important. Donc, comment je fais pour faire mon mélange d'eau osmosée et salle reminéralisant ? Donc, je vais me servir d'un conductivimètre. Donc, ça coûte environ une vingtaine d'euros. Vous pouvez trouver ça chez Bastien, par exemple, de Sky & Schrip. Donc, après, on peut faire un lien entre la conductivité de l'eau et le GH. Donc, pour un GH de 4, vous avez 200 microsiements, un GH de 6, 300 microsiements, GH de 8, 400 microsiements. Donc, à savoir que moi, dans mes bacs, suivant les variétés, par exemple, tout ce qui est Taiwan, Bee, Pinto, Fishbone, bla, bla, bla. Tout ça, je suis environ autour de 200 microsiements, donc un GH de 4. Et pour tout ce qui est Tiger, CRS, Calcio, Dragon Ball, je suis à 400 microsiements. Donc, GH de 8. Donc, voilà. Donc, mon mélange, je le fais dans mes deux grosses cuves d'eau osmosée. Et après, ce qui est très important, quand j'introduis lors de mes changements d'eau, l'eau dans les bacs, je veille à ce que les sels minéraux soient bien dissous. Donc, c'est pour ça que dans mes cuves de reminéralisation d'eau osmosée, j'ai des pompes de brassage. Pardon, désolé, j'ai perdu le fil. Donc, j'ai des pompes de brassage. Et donc, il faut veiller à ce que ce soit bien dissous, les sels, si vous l'utilisez en sel et pas en liquide. Et après, ce qui est vraiment très intéressant et très important, c'est une erreur de débutant d'ailleurs, c'est d'introduire l'eau lors de vos changements d'eau de manière très lente. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que l'eau osmosée que vous venez de fabriquer ou que vous avez acheté tout ça, souvent, le pH, il est proche de 7, 6,5, 7. Par contre, dans vos bacs, vous pouvez avoir un pH de 5, 5,5. Donc, si vous y allez vraiment rapidement, le pH va changer rapidement. Les crevettes ne vont pas aimer. Le lendemain, vous allez en retrouver plusieurs de mort. Donc, ça, c'est vraiment une erreur de débutant. Après, on va parler de changements d'eau. Donc, moi, souvent, j'ai déjà entendu. Oui, Nico, moi, je ne fais pas de changements d'eau. Ça fonctionne très bien. Alors, moi, je dis toujours aux gens, ça fonctionne très bien. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous partez de 10 crevettes au début d'année. À la fin de l'année, vous avez 50 crevettes. Donc, il y a des gens pour eux, ça fonctionne très bien. Mais je regrette, moi, j'élève de la Caridina. Pour moi, si vous partez de 10 crevettes, à la fin de l'année, vous en avez au moins 300. Donc, il n'y a pas 50 000 solutions. Et qu'est-ce qui tue les crevettes ? C'est les nitrates. Donc, pour baisser les nitrates, comme je vous ai dit, pas 50 000 solutions. Il existe donc plusieurs choses à faire, plusieurs petites combines. Effectivement, il faut déjà, pour éviter une trop grosse quantité de nitrates, il faut déjà avoir un bon filtre. Donc, moi, je travaille avec des turbo exhausteurs. Pour les batteries d'aquarium, c'est ce qu'il y a de plus facile. Mais effectivement, le mieux, c'est d'avoir des filtres externes. Mais c'est bien plus onéreux. Donc, il y a ça. Il ne faut pas trop nourrir également. Il faut changer de l'eau régulièrement. Donc, moi, je suis à peu près sur un volume de 30 % de changement d'eau tous les 15 jours. Alors, ça, c'est à vous de le déterminer sur votre façon de nourrir, vos quantités de crevettes et tout ça. En fait, moi, je dis toujours, testez vos nitrates chaque jour et vous verrez. Et moi, je dis toujours que la barre symbolique du taux de nitrate, c'est 10 mg par litre. Donc, quand vous achetez vos tests gouttes pour mesurer vos nitrates, vous pouvez voir qu'il y a une échelle de couleur. Et sur ces échelles, jusqu'à 25 mg par litre, c'est vert. Par contre, ça, c'est pour les poissons. Pour les crevettes, au-dessus de 10 mg par litre, ça devient un peu plus compliqué. Donc, c'est aussi pour ça que je dis souvent aux gens, évitez d'utiliser de l'eau en bouteille. Parce que vous partez déjà avec un désavantage avec 2-3 mg de nitrate. Et ça, ce n'est pas bon. Les changements d'eau, c'est vraiment pour moi ce qui est le plus important. Moi, j'ai appris ça, j'avais 17 ans. J'ai rencontré quelqu'un de formidable. C'est un fabuleux iceberg de discus de l'oricaridée de Scalaire Althom. C'est Simon Chermac. Et lui, il m'a appris dès le départ, les changements d'eau, c'est la base de l'aquariophilie. Donc, si vous voulez avoir beaucoup de reproduction, que vos crevettes se sentent bien, que lorsque vous les vendez, elles s'acclimatent bien mieux chez les autres éleveurs, faites vos changements d'eau. On me dit aussi souvent que dans mes bacs, je n'ai pas beaucoup de plantes et tout ça. Que pourquoi on me demande quelle est la raison et tout ça. Donc, en fait, moi, c'est des bacs d'élevage. Donc, moi, je fais beaucoup de sélections, je pêche beaucoup. Donc, c'est bien plus facile s'il n'y a pas de plantes. Après, ce n'est pas du tout un besoin vital pour les crevettes. Si vous allez regarder des vidéos de mon ami Chris Lucop qui est allé les filmer dans leur milieu naturel, vous verrez, il n'y a pas beaucoup de plantes. Il y a beaucoup de feuilles, des choses comme ça qui tombent dans l'eau, mais il n'y a pas beaucoup de plantes. Donc, ce n'est vraiment pas un besoin vital. Par contre, effectivement, si vous avez un peu de plantes et tout ça, ça va aider un peu à maintenir un taux de nitrate un peu plus faible. Mais en l'occurrence, ce n'est pas du tout obligatoire. Donc, voilà. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions à travers cette vidéo. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501